Qu'est-ce que gérer une entreprise ? Tous les sous-systèmes dont je vous ai parlé. Et comment ça va se gérer ? Alors, en fait, il y a un outil fondamental qu'on va appeler un outil cartographique qui va permettre de représenter tous ces systèmes et représenter tous ces systèmes pour mieux les comprendre, pour mieux les maîtriser et mieux les gérer. Et donc, si le premier paragraphe que je vous ai donné pendant ce cours vous paraît abstrait, il l'est peut-être d'ailleurs, vous allez voir qu'avec l'illustration que je vais vous donner, c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps, et sur lequel les gens ont développé des outils et les utilisent quotidiennement dans la gestion de l'entreprise. Alors, en fait, ces systèmes O, I, D, K, A, etc. ne sont pas visibles comme ça en regardant une entreprise. Ils ne sont pas visibles dans les documents, etc. Donc, pour se le représenter, les dirigeants ou les gens en charge de la gestion de l'entreprise ou de la gestion de ces sous-systèmes utilisent des modes de représentation qu'on appelle des modes cartographiques. C'est-à-dire qu'ils vont dessiner le système. Alors, dessiner, ce n'est pas simplement un dessin. C'est, on va dire, un langage graphique qui va permettre de représenter ces systèmes. Alors, ce sont des choses qui sont connues depuis très longtemps et qui sont très utilisées, enfin, plus ou moins utilisées suivant les systèmes. Et vous allez sans doute les reconnaître. Moi, je n'ai pas eu de mal à trouver des exemples. Je me suis baladé sur Internet et puis j'ai tapé système d'information, système opérant ou système de décision. Enfin, pas tout à fait, mais à peu près. Et j'ai trouvé les modes de représentation, plein d'images, plein de modes de représentation qu'utilisent les gens pour gérer ces systèmes. Alors, le premier et je ne sais pas si c'est le plus connu. Non, je ne pense pas quand même. Mais en tout cas, puisque je viens quand même de ce domaine-là, c'est quelque chose qu'on utilise très, très souvent pour représenter un système d'information. Alors, imaginez un système d'information. Alors, quand c'est une PME, ça va encore. Mais dès que ça devient une grande entreprise, mais même pas très grande entreprise, se représenter un système d'information, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Parce qu'on a des outils partout. On a des serveurs partout, des bases de données dans tous les sens, etc., etc. Et donc, si on veut avoir une vision globale qui nous permet de gérer ce système d'information, de faire les bons investissements, de mettre les bonnes technologies au bon endroit, il nous faut une représentation de ce système. Alors, il existe beaucoup d'outils, d'outils graphiques pour cartographier un système d'information. Alors, c'est des outils très professionnels, mais ça vous donne ce qu'on appelle l'architecture structurelle ou fonctionnelle d'un système d'information. Je ne vais pas rentrer dans les détails, bien sûr. C'est de toute façon compliqué. Il faut suivre des cours entiers de système d'information pour être spécialiste de ce genre de choses. Mais ces cartographies existent réellement. Et ce sont des représentations graphiques du système I, tel que je l'ai défini, dans le modèle OID et AIK. Alors, voilà un exemple que j'ai pris tout à fait par hasard sur Internet. Alors, excusez-moi, il faut que je prenne mes lunettes parce que je n'arrive pas à lire de près. On va le lire un petit peu ensemble. Mais par rapport à ce schéma, on voit référentiel client, référentiel produit. Donc, on voit deux bases de données. Ça, c'est pour le marketing. Référentiel client et référentiel produit. On voit référentiel contrat et référentiel compte. Donc là, c'est la finance. On voit une base de comptabilité. On voit un référentiel réseau. On voit la gestion financière, la comptabilité générale, la gestion des portefeuilles de clients. Donc, on voit ici un système d'information de gestion de clientèle et de contrat. Et vous voyez, c'est organisé. Alors, les bases de données, c'est des dessins bleus. Enfin, c'est des cylindres bleus. Les noyaux logiciels. D'ailleurs, il y en a un qui s'appelle Kernel. Les noyaux logiciels sont mis en vert. Les domaines sont en jaune, etc. Donc, vous voyez, il y a une syntaxe graphique. Il y a... Ensuite, on voit les échanges de données entre les différents éléments du système d'information. Donc, on a une cartographie du système d'information qui nous permet de comprendre un petit peu comment ça marche. Et si on veut rajouter une base de données ou rajouter un logiciel, eh bien, il faut savoir l'intégrer dans ce type de schéma. Donc, bon, je ne vais pas aller plus loin. De toute façon, comme je vous dis, j'ai trouvé ça par hasard sur Internet. Donc, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Mais je trouve que c'est relativement parlant en termes de représentation d'un système d'information. Donc, vous voyez, quelque chose de très immatériel comme un système d'information, qui n'est pas seulement les machines qu'on voit autour de nous. Mais qu'est-ce que ça fait ? Comment ça gère de l'information ? Peut être représenté de manière très globale par ce type de cartographie qu'on appelle cartographie des systèmes d'information. Et donc, les ingénieurs en système d'information ont des outils professionnels pour faire ce genre de choses. Là, je ne suis pas sûr que ce soit un outil professionnel. Ça me paraît d'être plutôt un diagramme PowerPoint, comme ceux que je montre. Alors, autre type de cartographie, c'est le système opérant. Alors, le système opérant, qu'est-ce que c'est ? C'est l'outil de production. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment fonctionne l'outil de production. C'est-à-dire comment on produit des biens et des services. Alors ça, les entreprises, depuis très longtemps, et surtout depuis les certifications qualité, sont habituées à décrire comment fonctionne leur système de production. Parce que ça permet d'avoir des activités. Ça permet de mettre des assurances qualité à chaque phase de la production, de faire des vérifications, de voir où il y a des problèmes, etc., etc. Donc, on appelle ça des processus. Des processus, c'est la manière d'organiser les... Bon, on va dire... On va se focaliser sur la production. d'organiser les modes de travail. Alors là, j'ai pris pareil. J'ai pris une cartographie de processus que j'ai trouvée sur Internet. Alors, vous voyez, il y a un processus de réception, un processus d'expédition, avec des emballages, un processus de tri. Donc, je ne sais pas ce que c'est comme entreprise. Mais il y a des livraisons et des réceptions de produits finis vers les clients et vers la production. Alors, en plus, on voit arriver le système d'information qui va intervenir, comme je le disais. Et qui va... On voit exactement le système OID. Donc, le système O est représenté par les processus qui sont des... Donc, on a une cartographie de processus qui décrive un petit peu comment travaille l'entreprise. On a un système d'information. Puis, au-dessus, on a le système de décision, le système opérant, avec la direction, dont la responsabilité, les coûts de client, les contrats, la revue de direction, la politique qualité. Il y a l'animation qualité et puis l'amélioration continue, etc., etc. Donc, voilà une cartographie du système opérant. Et ça nous donne une bonne vision globale de la manière dont s'organisent les activités et dont s'organise la production à l'intérieur de l'entreprise. Alors, ça, c'est absolument fondamental. On ne peut pas, de nos jours, faire... Enfin, gérer une entreprise si on n'a pas écrit cette cartographie des processus. Ça fait partie de l'assurance qualité. Et c'est un très gros travail. Les entreprises qui se mettent à faire un référentiel de processus le savent très bien. Ça prend des années. Mais c'est un travail qui permet d'améliorer de très, très loin et de beaucoup la qualité de la production. Donc, vous voyez, déjà, ce sont... Quand je parlais du système d'information, c'est quelque chose de connu et c'est quelque chose sur lequel on a des outils de représentation. Quand je parlais du système opérant, du système de production, eh bien, bien sûr, on peut le voir, mais on a aussi des outils de représentation qui permettent de manager ces outils de production. Alors, on va aller un petit peu plus loin, puisque là, on a montré deux outils. L'un pour représenter O, l'un pour représenter I. Alors, sur les acteurs, là, c'est déjà beaucoup plus rare. Sauf que, maintenant, avec... Enfin, j'allais dire la mode. C'est pas une mode. Mais avec ce mouvement de fond sur les réseaux à l'intérieur de l'entreprise, les réseaux sociaux, les communautés, etc., etc., on voit apparaître de plus en plus des outils de représentation des acteurs, des outils de cartographie des acteurs. Donc, on l'a vu beaucoup en recherche, en études de sciences sociales, voir des outils de cartographie d'acteurs. Mais on commence à le voir, maintenant, dans tout type d'organisation, dans des entreprises, où on essaye de faire apparaître qui travaille avec qui, comment et pourquoi, etc., etc. Alors, j'ai extrait, encore une fois, j'ai trouvé un modèle, un modèle d'acteur. Alors, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Visiblement, c'est des personnes. Alors, il y a des personnes que je connais. Clinton, qui est un président des États-Unis. Hayek, qui est un grand économiste. Solvay, qui est un grand chimiste, qui a créé, donc, l'entreprise Solvay, qui est maintenant franco-belge. Et puis, d'autres, non. Je ne sais pas. Enfin, de toute façon, c'est un réseau d'acteurs qui travaillent entre eux. Puis, vous voyez, sur cette cartographie, il y a plein d'indications. Il y a... Alors, suivant la taille, la couleur... Alors, je n'ai aucun renseignement sur le code couleur. Mais sur la taille, on peut supposer que, par exemple, il y a des gens qui sont plus connectés que d'autres. On voit, d'ailleurs, des gens qui sont complètement déconnectés, qui travaillent deux à deux, si ce sont des gens. Mais je pense que ce sont des gens. Donc, vous voyez, cette cartographie d'acteurs, cette cartographie d'acteurs, elle est très significative pour quelqu'un qui comprend de quoi ça parle, bien sûr. Et on en fait beaucoup. On en fait dans les sciences sociales. Et de plus en plus, on fait des analyses de réseaux d'acteurs à l'intérieur de l'entreprise pour savoir qui travaille avec qui, comment, etc., etc. Bien sûr, en toute légalité. Il n'y a pas d'espionnage. En tout cas, c'est interdit. Alors, je ne sais pas s'il y en a. Mais de toute façon, on ne peut pas espionner les gens comme ça. Mais par contre, on peut regarder qui s'agrège avec qui, où sont les groupes de travail, etc. Et on peut s'en servir, par exemple, pour créer, en disant, « Tiens, il est en train d'émerger une communauté sur tel sujet, etc., etc. » Donc, ces cartographies d'acteurs commencent à prendre de l'importance pour manager, pour gérer le système d'acteurs à l'intérieur d'une organisation. Alors, on continue. On a vu « I », on a vu « O », on a vu « A ». Maintenant, on va voir « D », c'est-à-dire le système de décision. Alors, comment se représenter le système de décision ? Eh bien, là encore, il existe, depuis peu d'ailleurs, des outils qu'on appelle les « strategy maps », les cartes de la stratégie. Et la stratégie, justement, elle représente ce que doit faire le système de décision. Et les « strategy maps », enfin, les cartes de stratégie, les cartes stratégiques, rentrent dans un mode de gestion des entreprises qu'on appelle les... Alors, en français, je crois que ça s'appelle les « tableaux de bord prospectifs ». En anglais, ça s'appelle les « balance score cards », et dans lequel on essaye de gérer son entreprise en regardant toutes les ressources. Et ça commence par décrire la stratégie de l'entreprise vers où on veut aller et quels sont les objectifs fondamentaux de l'entreprise. Alors, j'en ai encore extrait une d'Internet, donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais c'est assez significatif. Enfin, en général, une carte de la stratégie, du moins telle que le préconisent les créateurs de cette méthode, qui sont Kaplan et Norton. Bon, vous voyez, il y a plusieurs strates de la stratégie. L'apprentissage organisationnel, les processus, on y revient, c'est les processus de tout à l'heure, les clients, la finance et l'environnement. Et là-dessus, on met des objectifs stratégiques. Par exemple, sur les clients, bon, c'est... Alors, vous voyez, c'est quand même assez général. À mon avis, c'est un exemple très pédagogique que j'ai extrait, là, d'un cours ou quelque chose comme ça sur les « balance score cards » ou les « cartes stratégiques ». Les clients, bon, c'est améliorer la satisfaction client, développer les ventes sur les marchés à forte valeur ajoutée, développer l'export. Donc, vous voyez, ça, c'est des grands, grands axes stratégiques sur l'axe client, sur l'axe finance, il y en a d'autres, sur l'axe processus, sur l'axe apprentissage organisationnel. Et puis, bien sûr, tous ces objectifs sont liés entre eux par des liens de causalité ou des liens de dépendance. Donc, tout ça nous donne une représentation de la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire du système, enfin, d'un élément du système de décision, enfin, en tout cas le plus important, de décision stratégique de l'entreprise. Donc, ça, ça aide cette représentation, aide les dirigeants de l'entreprise à, comment dirais-je, formaliser leur stratégie. Et ensuite, il faut déterminer, à partir de ça, quel plan d'action on va mettre en place pour réaliser cette stratégie. Donc, vous voyez, encore un outil de cartographie d'un système, du système D, du système de décision. Donc, il nous en reste un, qui est le système de connaissances. Eh bien, là, de plus en plus, on voit apparaître des cartographies de connaissances. Donc, on va en reparler, des cartes stratégiques et des cartes de la connaissance. On en reparlera dans d'autres modules. Et là, j'ai pris encore un exemple de Wikipédia. Donc, c'est vraiment... Alors, ça, c'est un outil qu'on appelle de mind mapping, qui permet de dresser un inventaire des connaissances. Donc, là, voilà, il s'agit de la connaissance sur la Bretagne. Donc, il y a les Bretons, les pays de la Loire, les connaissances étymologiques, politiques, culturelles, etc. Et puis, ça se développe petit à petit. C'est un outil qui permet, par exemple, ici, voilà, si on développe la culture, alors, vous voyez, il y a la religion. On peut encore développer les langues, la littérature, la musique, les costumes, la gastronomie. Alors, vous voyez, toutes les recettes gastronomiques bretonnes, le quignaman, le phare breton. Après, je ne sais plus si les crêpes, les galettes, le quign, le quatre-quarts, le palais breton, etc. Enfin, ça, c'est une carte de connaissances et qui permet de visualiser de manière graphique l'ensemble des connaissances disponibles sur un domaine, ici, le domaine breton, mais on en verra d'autres sur des domaines, bon, plus industriels ou plus économiques. Et donc, vous voyez que cette vision de l'entreprise, A, IK, O, ID, ne sont pas des visions extrêmement abstraites puisque pour chaque sous-système de l'entreprise, eh bien, on dispose d'outils pour représenter ces sous-systèmes, mieux les comprendre, mieux les maîtriser et donc mieux les manager, mieux les gérer. Donc, ces outils de cartographie sont la base du management, du management classique des entreprises, on l'a vu avec les systèmes d'information et les référentiels de processus, de la stratégie avec les cartes de la stratégie et des connaissances avec les cartes des connaissances. Donc, on va utiliser beaucoup ces outils pour tous les attendus du knowledge management.